La société de personnes. Il y a trois types de sociétés de personnes. La société en nom collectif SNC, la société en commandite simple et la société en participation. Dans nos précédentes vidéos nous avons parlé de la société en nom collectif la SNC et de la société en commandite simple. Dans cette vidéo nous allons voir la société en participation. La société en participation est une société dont les associés conviennent librement qu'elle ne sera pas immatriculée au registre des commerces et qu'elle n'aura pas la responsabilité morale. C'est une société occulte, elle est en principe dissimulée aux tierces. Dans une telle société, seul le gérant est connu de tierces. Celui-ci agit à son nom et pour son compte, sans révéler aux tierces les contrats qu'il unit avec l'ensemble de participants. Conditions de fonds. Les nombres d'associés. Minimum deux personnes. L'objet social peut être civil ou commercial. Pas de capital social. Dans la mesure où elle ne dispose pas de personnalité juridique, elle ne saurait être titulaire de droits de propriété. Conditions de forme. L'absence de conditions de forme. Comme la rédaction d'un écrit, un statut par exemple n'est pas rendu nécessaire. Cependant, en pratique, il sera pris donc d'établir de statut. Et c'est enfin de permettre aux associés de prévoir entre eux les règles auxquelles ils entendent se soumettre. Les associés sont libres de choisir ou non un ou plusieurs gérants, parmi ou en dehors d'eux. Les ou le gérant peuvent être de personnes physiques ou morales. En ce qui concerne la dissolution, la société en participation est dissoute par la cause de la dissolution de la société en nom collectif. Sauf que la société en participation ne peut prendre fin par les jugements ordonnant la liquidation de biens de la société puisqu'elle ne peut pas être sujette à une procédure collective. Toutefois, la société est dissoute qu'en l'absence d'une disposition dont statut prévoyant que la société persistera à la survenance de l'une de cause de dissolution de la SNC. Pour plus de détails, je vous invite à regarder notre vidéo sur la SNC, la société en nom collectif. Dites-nous dans les commentaires la matière dont vous voulez qu'on traite dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Vous pouvez regarder notre précédente vidéo sur la société en nom collectif en cliquant ici. Vous pouvez aussi regarder notre vidéo sur la société en commandite simple en cliquant ici. Ou si vous avez le temps, vous pouvez regarder toutes nos séries de vidéos sur les sociétés de personnes en cliquant ici. en cliquant ici. Sous-titrage ST' 501 en cliquant ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501